à felice bauer prague le 8 novembre 1912 chère mademoiselle felice et votre avant avant dernière lettre n'ont pas non pas vos dernières lettres comme vous l'écrivez m'a déconcerté c'est sûr et certain mais je ne savais pas que c'était aussi grave que votre dernière lettre me force à le croire suis-je réellement aussi incertain et mon impatience la plus dissimulée et l'incurable insatisfaction tremble t elle dans mon écriture et doit-je compter sur mes lettres pour savoir ce que je pense combien il est triste autour de moi et c'est là dedans que je veux vous emmener de toutes mes forces je ne sais pas si vous avez une représentation exacte de mon existence vous permettant de comprendre mon extrême sensibilité qui est nerveuse et toujours sur le qui-vive mais une fois qu'on l'a sollicité elle me laisse aussi insensible qu'un caillou j'ai sans doute déjà lu 20 fois votre lettre plusieurs fois quand je l'ai reçu plusieurs fois devant la machine à écrire quelques clients étaient installés près de ma table j'ai lu votre lettre comme si je venais tout juste de la recevoir je l'ai lu dans la rue et maintenant à la maison mais je ne sais pas me venir en aide et je sens que je vais m'évanouir si nous étions ensemble je me tairai mais comme nous sommes à distance il faut que j'écrive faute de quoi je mourrai de tristesse qui sait si je n'ai pas plus besoin que vous de serrer votre main non pas celle qui apaise mais celle qui fortifie du fait de ma fatigue c'était devenu très grave hier grave presque à en mourir au point qu'après avoir pris ma résolution j'ai fini par renoncer à écrire la nuit dernière le soir j'ai déambulé deux heures durant dans les rues et je ne suis rentré que lorsque mes mains ont été gelées bien raides dans mes poches après j'ai dormi pendant six heures presque sans interruption et je n'ai qu'un souvenir vague d'un rêve qui vous concernait et qui en tout cas relatait je ne sais quel événement malheureux je me souviens maintenant que c'était justement ce rêve là qui m'a réveillé une fois ne fut ce que furtivement au cours de cette nuit du reste je me suis réveillé tôt avant l'heure habituelle parce que notre demoiselle s'est précipité dans l'appartement ma portance ou la forme d'un cri un cri qui dans mon demi-sommeil m'a semblé quasi maternelle la nouvelle que ma soeur avait peu avant minuit donné naissance à une petite fille je suis encore resté un moment au lit on ne réveille pas expressivement pas même en cas de danger mais on ferait volontairement du bruit derrière toutes les portes et ne pouvait comprendre l'intérêt amical que porte notre demoiselle à cette naissance alors que moi le frère et l'oncle je ne ressentais pas la moindre amitié mais rien que de l'envie rien qu'une envie qui fait rage à l'encontre de ma soeur ou plutôt de mon beau frère car je n'aurai jamais d'enfant c'est encore plus sûr que je n'ai pas évoqué inutilement un plus grand malheur telle était donc ma joyeuse humeur aujourd'hui la mienne après une nuit à dormir tout mon soule et après une soirée perdue par l'effet d'une stupide prudence très chère mademoiselle votre france cas